Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'albédo, l'albédo que nous avions déjà évoqué dans la vidéo sur le bilan radiatif de la Terre. Nous allons voir dans cette vidéo comment l'albédo peut être considéré comme un paramètre climatique majeur. Tout d'abord, l'albédo, c'est le pouvoir réfléchissant d'une surface. Toutes les surfaces sur Terre n'ont pas le même pouvoir réfléchissant. Par exemple, la glace, qui est très très claire, va réfléchir une grande partie de la puissance solaire incidente, tandis que les océans qui sont plus sombres vont réfléchir beaucoup moins la puissance solaire incidente. On a encore d'autres différences, par exemple, entre une forêt et un désert. Le désert de sable clair va réfléchir beaucoup la puissance solaire incidente. Une forêt avec des arbres plus sombres vont davantage absorber l'énergie lumineuse et moins la réfléchir vers l'espace. Si on veut représenter ce que représente l'albédo, on a donc une puissance solaire incidente et une partie de cette puissance est réfléchie par la surface terrestre vers l'espace. C'est cette flèche qui part vers l'espace qui correspond à la puissance solaire réfléchie et qui va dépendre de l'albédo, c'est-à-dire du pouvoir réfléchissant des surfaces. Sur Terre, en moyenne, l'albédo est de 30%. C'est-à-dire qu'en moyenne, les surfaces sur Terre réfléchissent 30% de la puissance solaire incidente. Dans cet exemple, on va voir comment, dans le contexte de changement climatique actuel, on peut comprendre que l'albédo est un paramètre climatique majeur. Actuellement, nous sommes dans un contexte de changement climatique et la température globale augmente. Comme la température globale augmente, les glaces fondent. Les glaces, comme celle de la banquise, ce sont les glaces qui flottent sur l'océan. Si on représente dans ces deux schémas la surface de la banquise, on peut voir dans ce schéma à gauche une surface de banquise plus importante et dans ce schéma à droite, une surface de banquise plus faible. C'est ce qui se passe actuellement dans ce contexte actuel de changement climatique, puisqu'avec l'augmentation de la température globale, les glaces fondent et la surface de la banquise tend à diminuer. C'est ce que je reprends ici. Donc, contexte de changement climatique, augmentation de la température globale, augmentation de la fonte des glaces et donc diminution de la surface de la banquise. Or, les glaces réfléchissent beaucoup mieux la puissance solaire incidente que les océans. Et comme la surface de la banquise diminue, on a une puissance solaire réfléchie qui diminue elle aussi puisqu'on a davantage de puissance solaire absorbée puisque les océans absorbent plus la puissance solaire qu'ils ne la réfléchissent. Donc, avec le changement climatique actuel, on a une diminution de la surface de la banquise et donc une diminution de l'albédo et donc une diminution de la puissance solaire réfléchie. Donc, l'augmentation de la température globale, l'augmentation de la fonte des glaces qui diminue la surface de la banquise et donc qui diminue l'albédo. La Terre, globalement, réfléchit moins la puissance solaire incidente. Comme l'albédo diminue, la puissance solaire réfléchie diminue. Cela veut dire que la puissance solaire absorbée augmente. Et si la puissance solaire absorbée augmente, cela va avoir tendance à augmenter encore plus la température globale. On comprend avec ce schéma fonctionnel que l'augmentation de la température globale va être à l'origine de la diminution de l'albédo qui lui-même va être à l'origine d'une diminution de la puissance solaire réfléchie et donc une augmentation de la puissance solaire absorbée et donc une augmentation de la température. Si on réfléchit ici comme le contexte de changement climatique, c'est-à-dire l'augmentation de la température globale comme la cause de la diminution de l'albédo, on voit que cette augmentation de la température est la cause de la diminution de la surface de la banquise mais qu'en retour, cela a pour conséquence de diminuer la puissance solaire réfléchie, donc d'augmenter la puissance solaire absorbée et donc d'augmenter en retour la température globale qui va faire fondre d'autant plus la banquise. On a ici ce qu'on appelle une boucle de rétroaction positive, une sorte de cercle vicieux puisque l'augmentation de la température augmente la fonte des glaces et l'augmentation de la fonte des glaces diminue la puissance solaire réfléchie et donc augmente en retour la température qui augmente à son tour la fonte des glaces. Donc c'est pour cet exemple-là qu'on peut considérer déjà l'albédo comme un paramètre climatique majeur mais vous pourrez voir en terminale enseignement scientifique tous les autres impacts que peut avoir le changement de l'albédo. Ici avec l'exemple de la fonte des glaces on comprend déjà qu'une diminution de l'albédo entraîne en retour une augmentation de la température globale et donc une rétroaction positive et donc on voit que l'albédo est un paramètre qui a une influence sur le climat sur Terre. Donc l'albédo est un paramètre climatique majeur.